Bonjour à tous, vous êtes en direct sur C17, bienvenue au laboratoire de Julien, des pièges à gourmand. Bonjour Julien. Bonjour, soyez les bienvenus. Nous sommes les bienvenus car nous allons découvrir une fabrication artisanale. Vous êtes artisan et créateur des babas gourmands. Tout à fait. J'aimerais que vous nous parliez déjà de cette fabrication. Et à quel moment a commencé cette aventure ? Eh bien l'aventure a commencé il y a trois ans maintenant. L'idée est venue un jour de vacances sur le marché de la flotte où j'ai eu le coup de cœur pour le lieu. Et puis l'idée de faire des petits babas comme ça qu'on allait pouvoir commercialiser, fabriquer sur place et vendre sur ce joli marché. Et puis tout a été fait dans les règles de l'art. D'accord, alors on peut trouver ces babas dans différents contenants. Tout à fait, oui. On a quatre contenants. Donc le petit pot qui fait six babas, donc soit deux jolis desserts. J'en compte toujours trois par personne pour faire un beau dessert. Ensuite on a le 15 babas, 21 babas et 30 babas. Alors à l'intérieur de ces bocaux, on trouve quand même quelque chose, un alcool ou plusieurs alcools. Oui, alors c'est souvent. Alors on a le babas au rhum traditionnel et puis tous les autres parfums ont été déclinés avec des produits locaux ou des produits qui ont une histoire comme on voit là le mar de champagne. On a une petite productrice de champagne qui nous vient de Trigny tous les ans pour Noël et puis toute la saison estivale. Et on a eu cette idée de travailler en collaboration sur son mar de champagne. Et c'est la même histoire pour le rhum, enfin non pas pour le rhum, le rhum c'est le produit de base, le baba au rhum. Et on en a un à la vodka avec une vodka qui est faite à la quarde. Elle est faite avec les pommes de terre de l'île de Ré, un au gin version un peu mojito. C'est un peu une nouveauté pour nous. Je pense qu'il va très bien marcher cet été. On en a un café cognac qui est fait avec le café de notre torréfacteur sur le marché de la flotte. Le cognac c'est celui du producteur qui est vigneron indépendant sur le marché de la flotte aussi. Et j'en oublie un, le poire cognac qui raconte un peu notre histoire étant d'Orléans avant d'arriver dans la région. Et bien j'ai voulu mêler le passé avec le présent. Donc c'est la poire d'olivée avec le cognac de l'île de Ré. Miam miam les petits babas. Concernant la fabrication, vous pouvez m'en parler un petit peu plus, la fabrication de cette pâte à baba ? Bien sûr. La pâte, c'est une pâte ancestrale. C'est les premiers desserts qu'on a trouvés en France. Le baba au rhum en fait partie. Il a une belle histoire. Et c'est une brioche un peu dans laquelle on a mis du lait. Une pâte à pain au lait qui, après cuisson, est trempée dans un sirop à base de ces fameux produits locaux. Alors vous êtes actuellement sur le marché de la flotte. Est-ce que vous avez d'autres projets ? On développe petit à petit effectivement. Donc on a démarré il y a trois ans de cela. Et on a une bonne nouvelle. C'est celle d'avoir un deuxième point de vente sur le banc. Un banc qui sera sur le marché du bois plage. Avec mon épouse qui rejoint l'équipe. Bonjour, enchantée. Bonjour Nathalie. Voilà, donc à partir du 1er avril, je serai très heureuse d'accueillir nos clients aussi sur le marché du bois plage dans les Halles. D'accord, mais il y a autre chose aussi à partir du 1er avril, il me semble, il va y avoir... Une nouveauté, ce sont des gaufres de Lille. Donc c'est un clin d'œil à la gaufre lilloise. Et j'apporte aussi les produits du terroir avec le pastis de l'île de Ré. On en a une avec le miel de Haute-Chupin qui arrive doux et qui est apicultrice. On a celle au caramel fleur de sel. C'est un caramel qui a grand succès dans les préparations que je faisais jusque-là. Et aussi vanille de Madagascar parce qu'on ne pouvait pas y échapper. Elle est excellente aussi. Donc vous allez être chargé, vous, de faire, disons, pas la pré-vente, mais la vente ? La vente et puis l'accompagner un petit peu sur les missions, les tâches annexes, on va dire. Au niveau des bocaux, les tictages, les livraisons, voilà. Le soutenir et puis l'aider, lui faire gagner du temps sur la production, justement. Parce que j'ai appris aussi que vous avez un système de livraison par Internet, de commande par Internet, je voulais dire, de livraison. Vous avez aussi un service de consigne. Vous avez mis en place quelque chose d'original ? Oui. Alors pour le site Internet, c'est lespiègesagourmants.fr qui marche très bien. On fait de la livraison en quelques jours. Une commande passée, ça peut mettre deux jours à la recevoir chez soi. Et c'est toujours bien pour ceux qui ne se déplacent pas sur l'île. Et puis, effectivement, on a un engagement d'éco-participants, d'éco-responsables, où quand on me ramène dix pots vides, j'en offre un plein. Ça fait beaucoup de babas à manger, ça ? Pas tant de babas que ça à manger. Bon, je vous rassure, les babas sont excellents. Les gaufres sont excellents. Je me permets de terminer avec vous, en vous remerciant de votre accueil. Et je me mets, bien sûr, Jean-Michel. À bientôt sur C-17. Merci à tous les deux. Sous-titrage ST' 501